On parle à présent du GPL, il est de plus en plus en pointe, il a la cote et ce n'est pas étonnant quand on voit le prix du carburant. Si vous conduisez régulièrement, vous avez probablement remarqué à quel point le prix du carburant a parfois dépassé les 1,70€, d'où l'intérêt de cette alternative. Écoutez ce reportage signé Charles Guillard. Dans cette station-service de l'ouest de la France, sur quasiment toutes les pompes, la ligne indiquant le prix défile nettement plus vite que celle affichant le nombre de litres d'essence. Sauf à la borne numéro 7, où Christophe vient de raccrocher le pistolet. Verdict. Là j'ai payé 16,63€ pour 20 litres. Et vous roulez combien de kilomètres ? Moi je fais à peu près 400 kilomètres. Dans sa petite citadine, Sorenais a fait le plein en GPL, un carburant qu'il a choisi par souci économique. Et encore, il a un tout petit peu augmenté le GPL. Certes, mais à moins de 90 centimes le litre, le GPL reste encore près de deux fois moins cher que le gazole ou encore l'essence. Et dans les concessions, les clients sont de plus en plus demandeurs. Coraline Cornuail, vendeuse chez Renault dans l'agglomération nantaise. Oui, on demande du GPL. Alors qu'avant, non. C'est un budget d'acheter une voiture et surtout le carburant qu'il y a aussi à mettre derrière. Donc en fait, ils veulent limiter ça en achetant le GPL. Mon collègue qui vendait d'Asia, lui, ça devient quasiment la moitié de ses ventes aujourd'hui. Et les arguments sont nombreux en faveur du GPL. D'un point de vue sécurité, d'abord les risques d'explosion sont nuls. Et sur le plan économique, en plus d'un carburant bon marché, la carte grise est le plus souvent gratuite ou moins chère, au même titre que les véhicules électriques en raison d'une empreinte carbone limitée. Nantes, Charles Guillaume, Europe 1.